Le tramway de Casablanca étoffe son offre avec deux nouvelles lignes qui viennent s'ajouter au T1 et T2 déjà opérationnel depuis 2012. Les travaux d'infrastructure de la T3 et T4 ont démarré cette semaine et devront durer huit mois pour chaque ligne jusqu'à fin 2023 pour la totalité des travaux. Concernant la ligne T3 et T4 de tramway, nous avons commencé la deuxième phase qui concerne l'infrastructure tramway et la pose de voies ferrées. Cette phase va durer à peu près huit mois et durant cette phase, nous allons maintenir la circulation et le passage des piétons. La réalisation de ces deux chantiers sera entamée au niveau de 7 transants. Concrètement, cette phase concerne les travaux de plateforme de tramway, de pose de la voie ferrée, d'installation des systèmes et des équipements d'énergie. Donc les travaux que nous sommes en train de lancer aujourd'hui concernent la T3 et la T4. La T3, elle va relier la gare ferroviaire Casaport au quartier Selmia de Casablanca en passant par le boulevard Mohamed VI. Et la T4, elle reliera le jardin de la Ligue arabe au quartier Tacharouk en passant par le boulevard Oladzien. Ce nouveau réseau de plus de 26 kilomètres de service devra fluidifier la circulation, notamment dans des artères clés de Casablanca tels que boulevard Mohamed VI et la Résistance, El Fida et bien d'autres. Cette infrastructure devrait relier le cœur de la capitale économique à ses périphériques. Un projet dans l'investissement conventionnel s'élève à 7 milliards de dirhams.